assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo à travers laquelle on va parler d'un auteur exceptionnel et d'un livre merveilleux cet auteur n'est autre que le professeur mohammed hamidullah et ce livre n'est autre que la biographie du prophète aley sato salam qu'il nous a écrit et rédigé et laissé en héritage donc pourquoi cet auteur est si important tout simplement car c'est un savant de renom mémorisateur du coran qui possédait de nombreuses hijazat qui était spécialiste dans la science du hadith qui maîtrisait donc les sciences religieuses mais également qui était au fait de la culture occidentale puisqu'il a vécu en occident un long moment et donc ce savant qui était polyglotte et qui résidait donc en france s'est trouvé étonné qu'il y ait très peu de biographies du prophète aley sato salam en langue française afin donc de présenter la personnalité éminente de notre prophète mohammed aley sato salam ainsi il s'est dit il n'est pas normal que les musulmans n'aient pas de support en français qui leur permettent de connaître le messager et de le suivre pas à pas afin donc de s'imprégner de son enseignement mais il n'est pas normal non plus que les musulmans les non musulmans pardon parlent du prophète aley sato salam sur une base de préjugés qui ne sont pas fondés et qu'il n'est pas un support réellement de qualité qui leur permettent de découvrir l'oeuvre du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi il s'est donc mis à la tâche d'écrire un livre qu'il a dédié comme un remerciement en fait à la france qu'il avait accueilli puisqu'il a résidé en france un long moment après donc justement être sans nationalité donc du fait des problèmes politiques dans son pays ainsi il s'est dit je vais laisser donc en héritage ce cadeau pour la france et les français la biographie du dernier des prophètes du dernier des messagers de l'homme qui est venu clôturer le message d'allah afin que les musulmans puissent découvrir ces événements dans le moindre détail mais que les non musulmans puissent découvrir quel est cet homme dont on parle au quotidien qui a bouleversé donc l'histoire de l'humanité et qui reste jusqu'à maintenant donc méconnu dans les détails de sa vie en occident et c'est donc ce qu'il a fait et sa biographie donc qu'il a rédigé est assez intéressante et se distingue de beaucoup d'autres pourquoi tout simplement puisque il est rentré dans tous les détails qu'analysent les autres biographies c'est à dire tous les événements de sa vie donc du de sa naissance jusqu'à sa mort à l'essai tosalaam mais ce qui est très intéressant c'est qu'à chaque événement il en a profité pour nous faire tirer des leçons de ce que l'on vit au quotidien des leçons de ce que notre contexte mondial a besoin à travers donc la guidée du prophète à l'essai tosalaam et de sa vie qui était béni et rempli donc d'événements qui jusqu'à aujourd'hui peuvent changer des vies peuvent influencer donc des individus et même des sociétés entières et donc il insiste tout au long de son livre sur le côté spirituel du message mais également sur le côté matériel et comment est-ce que ce message est finalement la solution pour l'humanité afin de sortir de la crise dans laquelle elle se trouve une crise autant spirituelle que matérielle donc c'est vraiment un livre qui en même temps de nous faire connaître le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous permet également d'avoir un exemple parfait à suivre dans les moindres détails de notre vie les choses qui nous semblent être les moins importants aux choses donc qui sont les plus importantes comme la gestion d'un état ou la façon donc de régler les conflits internationaux et autres donc c'est vraiment un livre d'une richesse incroyable d'un savant de mérite qui a qui a vécu donc en france de nombreuses années donc qui était imprégné par notre contexte et que peu connaissent alors qu'il faut vraiment vraiment faire connaître son nom et ses écrits voilà je vous invite donc à nous suivre sur les différents réseaux sociaux que ce soit sur instagram sur facebook ou sur twitter et de pouvoir commander donc ce livre et d'autres livres sur le site elbeina.fr ou bien à la réouverture du magasin de nous venir nous rencontrer au 33 avenue du château 95 100 argenteuil assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh le château continue Merci.